On va pouvoir attaquer pour une heure et demie de table ronde et terminer donc à midi et demie ces trois jours de sport call que j'ai le plaisir de l'organiser et dont j'ai le plaisir d'animer cette table ronde qui me tient à cœur à la fois par la thématique que je pense avoir essayé du moins de travailler depuis des années et également par les présents et participants à cette table ronde donc ce sont des amis donc c'est une grande fierté de pouvoir animer cette table ronde avec ces trois personnes que je vais présenter dans quelques instants Tout d'abord j'aimerais excuser Stéphane Jannot qui initialement était prévu sur le programme que certains d'entre vous connaissent bien, qui est membre de la fédération française en disport et qui a malheureusement eu un petit souci de santé donc il est hospitalisé, on pense donc très fort à lui et j'aimerais également excuser Christophe Lepetit, Christophe du centre de droit d'économie du sport de Limoges qui lui a eu un problème de transport, bon comme quelques-uns d'entre nous et qui a été bloqué par la météo et qui donc n'a pas pu se joindre à nous donc également on l'excuse Donc cet atelier 2 est effectivement dans la droite continuité de la conférence de ce matin et à vocation à aller un petit peu plus loin notamment sur l'aspect local des manifestations et des événements sportifs En effet la conférence de ce matin traitait les grands événements, les impacts et puis a permis de soulever un certain nombre de questionnements et de débats dont on va revenir dessus et j'en profite donc pour saluer à la fois une nouvelle fois la présence de Jean-Louis la présence d'Eric Adamkiewicz également et je crois que j'ai vu Cyril de Toulouse donc on va pouvoir effectivement Cyril il est caché je l'ai vu tout à l'heure donc on va pouvoir continuer effectivement allez là on va pouvoir continuer Loïc pardon on va pouvoir continuer ce débat tous ensemble Ce qui a été dit ce matin et j'aimerais revenir dessus juste en introduction assez brève c'est dire qu'effectivement les Jeux Olympiques ou n'importe quel événement sur le territoire national va effectivement avoir un certain nombre de conséquences et va pouvoir être considérée comme une réussite uniquement si un certain nombre de conditions sont réunies et un certain nombre de facteurs sont réunis pour participer à cette réussite Ce qui a été dit ce matin et effectivement c'est la tonalité je pense du discours de cet atelier c'est que des Jeux Olympiques ou un champion d'Europe quel qu'il soit en lui-même n'est pas le symbole d'une réussite ne participe pas de façon pleine et entière à la réussite d'un événement et donc d'un développement territorial mais il doit faire partie d'un ensemble plus général de combinaisons d'acteurs de combinaisons de facteurs qui permettent donc cette réussite donc rapidement donc pour éviter d'être trop long évidemment des indicateurs de réussite il y en a un certain nombre évidemment la mobilisation des acteurs publics les financeurs disait Christian Détranchant tout à l'heure notamment des collectivités territoriales mais aussi du privé la capacité de travailler en amont cela a été dit évidemment pour mettre en place une dynamique avec bon nombre d'acteurs en amont pendant l'événement à travers un certain nombre de dispositifs du programme d'accompagnement jusqu'à la fanzone ce sont des mots pour lesquels nous sommes maintenant habitués et puis en aval avec maintenant ce qui s'appelle l'héritage on appelait ça avant la traçabilité ou on avait d'autres termes auparavant qui permettent de dire qu'un événement quand il arrive sur un territoire doit laisser une trace une empreinte quelque chose qui montre que cet événement a eu lieu et a montré et a participé à un dynamisme sur un territoire il y a également l'appropriation de cet événement subi on n'est pas là dans un événement qu'on a particulièrement choisi il nous arrive comme ça les Jeux Olympiques les champions d'Europe effectivement des fois on est autour de table pour discuter et puis des fois on le subit et on doit hériter de cet événement et pour autant il faut que ce soit une plus-value sur le territoire et c'est tout l'enjeu qui nous anime dans cette table ronde où il va falloir effectivement montrer les capacités de mobilisation des acteurs mobilisation financière mobilisation médiatique politique etc. et donc tous ces événements vont forcément amener des impacts évidemment des impacts économiques on en a parlé un petit peu des impacts enfin on en a parlé des impacts touristiques mais également d'autres types d'impacts et donc c'est la raison pour laquelle j'ai convié Dominique Charrier qui doit malheureusement être épuisé après deux jours deux jours de à la fois intervention participation et différentes activités liées à des rhinocéros et voilà il fallait bien que je la casse aussi moi aussi j'ai compris que le mot clé à caser c'était rhinocéros donc voilà c'est fait pour ma part également donc j'ai demandé à Dominique Charrier expert sur l'analyse des impacts de commencer cette table ronde peut-être et je sais que c'est peut-être ridicule mais je vais te demander Dominique une nouvelle fois de te présenter un petit peu plus longuement que tu as peut-être pu le faire par ailleurs et de nous indiquer un petit peu ta vision des choses sur les événements sportifs notamment sur le travail que tu fais sur les impacts merci merci Bruno présentation en quelques mots donc maître de conférence à l'université d'Orsay j'apprends l'accordéon qu'est-ce que je peux vous dire d'autre je suis joueur de basket depuis plus de 40 ans maintenant et j'ai découvert une nouvelle activité qui s'appelle le OUTAO qui est une activité de relaxation et d'ondulation de la colonne vertébrale je vous laisse imaginer ce que ça peut donner plus sérieusement c'est extrêmement sérieux ce que je viens de dire mais peut-être plus sérieusement je travaille sur les politiques sportives locales et puis au-delà d'être un observateur un peu comme Eric ce matin au-delà d'être un observateur je suis aussi un acteur local puisque j'ai fait le choix de vivre dans la ville de Trappes où je suis né où je suis un acteur local depuis longtemps et où j'ai développé notamment une association de prévention donc spécialisée pendant une dizaine d'années qui lorsque j'en ai démissionné avait 36 emplois à temps plein et actuellement je suis président de l'association Déclic Théâtre qui utilise les matchs d'improvisation à des fins éducatives dans les collèges les lycées les prisons etc. notre heure de gloire c'est notamment d'avoir eu que Jamel Debbouze quand il avait 10 ans je peux le dire parce que je ne suis pour rien dans la carrière qu'il a eu bon voilà je peux raconter plein de trucs encore mais c'est peut-être pas très utile l'idée c'est au fond de croiser le point de vue de l'observateur extérieur aux objets que j'observe et puis le point de vue de l'acteur puisque je suis employeur je négocie avec les collectivités locales des moyens financiers etc. donc je trouve que ce croisement est assez intéressant excuse-moi j'ai failli tomber attention et du coup je te propose de partager un petit peu les travaux de recherche que tu mènes sur les événements sportifs et leurs impacts alors en quelques mots je peux d'abord je regrette l'absence de notre collègue du centre de droit et d'économie du sport qui est un ami et qui est un collègue mais en même temps on est d'accord sur rien donc ça aurait été intéressant d'avoir le débat mais comme il n'est pas là je vais essayer d'être honnête et de jouer les deux paroles un mot pour dire que dans notre stratégie de travail je dis nous parce qu'il y a donc une équipe je coordonne une équipe qui travaille depuis longtemps sur les questions d'événements sportifs on a commencé au siècle dernier à travailler sur la coupe du monde de marche à pied qui s'était déroulé à Mésidon-Canon un petit bourg à côté de Caen et puis on a été chargé d'une étude d'impact économique et quand on a fini l'étude on s'est dit on s'est trompé de sujet c'est l'impact social qu'on aurait dû faire bon c'est trop tard l'événement était passé et puis après on a enchaîné avec d'autres études notamment un travail sur la coupe du monde de football donc en Allemagne puis un gros travail avec le centre de droit et d'économie du sport de Limoges sur la coupe du monde de rugby dans la région parisienne j'y reviendrai après en 2007 et puis on a travaillé sur la coupe du monde de football au Brésil par un étudiant brésilien qui a travaillé l'impact social de la coupe du monde il a fait une thèse pendant trois ans sur cet aspect et puis nous venons de terminer une grosse étude dans la région parisienne sur l'impact social de l'euro 2016 je vous en parlerai plus longuement donc l'idée c'est qu'on a en fait construit les choses au fur et à mesure de nos observations donc empiriques et que nous sommes en mesure de modéliser certains points que je vous présenterai peut-être en conclusion de ce préalable alors un mot sur les enjeux économiques c'est une façon de répondre à l'intervention remarquée donc remarquable d'Eric donc Adam Kiewicz je partage globalement le propos qui a été donné mais pas sur un aspect complètement c'est-à-dire que je continue de penser je crois peut-être encore au Père Noël que nous sommes un peu utiles de temps en temps pas tellement j'entends bien mais de temps en temps encore un petit peu pourquoi je dis ça parce qu'au fond depuis 20 ans il y a eu de très nombreuses études sur l'impact économique qui ont été menées qui fonctionnent toutes à peu près de la même manière mais mine de rien elles ont évolué au fur et à mesure du temps alors je rappelle quelques principes ce qu'aurait fait Christophe Lepetit mieux que moi en tout cas en y croyant plus bon mais je vais quand même essayer de vous dire comment on fait pour mesurer l'impact économique d'un événement sportif on calcule d'abord ce qu'on appelle donc l'injection c'est-à-dire l'argent qui rentre sur un territoire grâce à cet événement bon c'est pas très facile de calculer ça mais quand même on peut se débrouiller pour le faire plutôt bien on enlève les fuites c'est-à-dire l'argent qui sort de ce territoire si l'événement est pas trop gros c'est pas très compliqué à faire ensuite on multiplie par un multiplicateur entre 2 et 3 parce que globalement on pense que l'argent tourne et qu'il y a un certain nombre d'effets qui vont se démultiplier il faut donc multiplier donc on multiplie par 2 ou 3 et à la fin on a l'impact économique qui vous l'avez compris et environ le double ou le triple de ce qu'on avait mis donc qu'au début bon voilà une présentation un peu rapide des méthodes de calcul d'impact qui fonctionnent globalement à peu près partout alors on les travaille on les élabore de plus en plus Limoges fait ça donc remarquablement bien même si au fond elle repose sur des données donc originelles qui sont des données assez complexes donc à obtenir puisqu'il faut par exemple interroger les touristes étrangers pour savoir combien ils dépensent etc donc c'est pas si simple au fond on a des études très élaborées qui reposent de mon point de vue je le dis de manière un peu cash sur des données assez fragiles bon là on aurait pu avoir donc un débat avec Limoges bien évidemment cette méthode elle est utile elle est utile pour savoir qui paye quoi c'est déjà pas mal elle est difficile à mettre en oeuvre je l'ai dit et elle est critiquable notamment sur le plan de ce coefficient donc multiplicateur on a du mal à savoir comment on fait pour mesurer pour faire le choix entre deux ou trois bon dans le prolongement de ces études d'impact économique qui tournent comme ça depuis maintenant une vingtaine d'années qu'on élabore de mieux en mieux certes les études ont essayé de calculer l'utilité sociale alors c'est là qu'on attaque le dur l'utilité sociale c'est un concept théorique qui permet d'approcher d'une certaine manière l'impact social donc d'un événement et qui permet surtout de calculer cet impact le calcul de l'impact social par le concept de l'utilité sociale j'espère que j'ai perdu personne ça devrait pas tarder c'est intéressant parce que ça répond à la question des élus si je paye si ça me coûte tant ça rapporte combien impact économique on fait le calcul impact social on fait un calcul c'est drôlement intéressant de traduire l'impact social en euros c'est drôlement intéressant mais c'est quand même assez fragile c'est là pour le coup que nous sommes d'accord sur rien avec nos collègues effectivement de Limoges alors comment ils le font en quelques mots et j'essaie d'être honnête parce que je trouve que ce calcul il est intéressant pour l'avoir fait avec eux lors de la coupe du monde dans le code rugby j'ai mesuré combien c'était intéressant combien c'était compliqué et combien c'était critiquable voilà donc c'est un débat il n'y a aucune colère dans ce propos là alors on va faire apparaître les bénéfices sociaux les bénéfices sociaux et on va enlever les coûts sociaux je commence par les coûts sociaux puisque c'est finalement le plus simple les coûts sociaux c'est globalement je le fais un peu vite l'argent que ça coûte pour mettre en place on va mettre de l'argent pour organiser un événement on met combien dans ces coûts sociaux on ajoute une valorisation monétaire des nuisances en termes de violence par exemple urbaine de pollution d'embouteillage etc bon on fait des calculs un peu compliqués bref on a une mesure en euros de ce que ça coûte pour les bénéfices sociaux dont on espère qu'ils vont être supérieurs au coût vous l'avez forcément donc compris alors là ça se gâte c'est à dire qu'on va faire un calcul de rationalité individuelle le spectateur qui est allé voir un match d'un événement on va donc traduire la satisfaction qu'il a l'intérêt qu'il a trouvé à cet événement par l'argent qu'il va mettre en oeuvre pour aller voir un match je dépense de l'argent en transport le prix de la place en hébergement en billets etc et plus je dépense plus finalement l'impact social va être important vous voyez que ce raccourci est quand même assez terrible et puis deuxième raccourci encore plus dur pour ceux qui vont pas voir le match ils ont quand même de l'impact social et donc pour mesurer en euro l'impact social de ceux qui vont pas voir le match mais qui restent chez eux et bien on va mesurer cela par tenez vous bien le consentement à payer de l'impôt supplémentaire c'est à dire que la question qu'on vous pose c'est et qu'on a posé c'est est-ce que vous trouvez que l'euro 2016 c'est une compétition importante est-ce que vous trouvez qu'elle a de l'impact social si oui vous sauriez à payer combien d'impôts en plus alors déjà les gens ils comprennent pas bien la question il y en a même qui vous disent faut que je paye maintenant non 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 ne payez pas maintenant l'enquêteur ne veut rien bon je vous jure que c'est vrai on a eu cette observation là au moins une fois bon donc vous voyez que le calcul il y a en fait une réduction voilà de mon point de vue il y a une réduction absolument terrible et on va calculer l'impact social par un calcul sur l'utilité sociale ce calcul là il produit une somme en euros qui n'a aucun sens donc une fois que j'ai dit ça je dis pas qu'il faut pas le faire nos collègues le font et je trouve intéressant de se confronter à cette question là nous on a choisi une stratégie donc alternative tout en faisant la première option sur la coupe du monde donc que de rugby on a choisi une stratégie donc alternative en partant du principe qu'il y avait des impacts sociaux qui étaient à long terme il y a des impacts sociaux qui sont diffus et il y a des impacts sociaux qui peuvent pas être donc mesurés en euros en particulier et une fois qu'on s'est confronté à cette question là ce point de départ on s'est dit on fait comment et bien on a choisi de mettre en oeuvre une stratégie plus qualitative au plus près du terrain en allant voir les projets sociaux en allant dans les fan zones en allant dans les espaces urbains par exemple on avait une équipe d'enquêteurs qui étaient chargés d'observer il y a des métiers plus durs qui étaient chargés d'observer les lieux de fête à Paris durant l'Euro 2016 ils faisaient la tournée des bars on appelait ça la tournée des bars entre nous et donc ils observaient les comportements joyeux et festifs à certains endroits de la ville mais ils observaient aussi à d'autres endroits qu'il ne se passait rien c'est à dire qu'au fond la fête sportive elle n'est pas sur toute la ville bon alors je ne vais pas être trop long cette étude elle a commencé avant l'Euro 2016 on a eu la chance de pouvoir mener une étude avec l'Andis donc Île-de-France qui a été soutenue par la ville de Paris le département de la Seine-Saint-Denis et la ville de Saint-Denis parce qu'on a travaillé sur ces trois territoires environ six mois avant l'Euro on a travaillé pendant l'Euro bien évidemment et on a eu la chance de pouvoir travailler un an après l'Euro alors je crois que c'est quasiment la première fois que sur une étude de cette importance on peut travailler aussi longtemps après il faudrait continuer de travailler plus longtemps en même temps on ne peut pas parler de l'Euro jusqu'à Paris 2024 quoique mais en tout cas ça nous a permis d'avoir un long travail et ça je trouve que c'est effectivement intéressant alors qu'est-ce que ça produit on en profite pour dire qu'il y aura un ouvrage qui sortira sur cette étude là lors des J.E.N. de l'an 10 2019 donc il va falloir être patient mais en même temps on est lent voilà c'est comme ça mais le travail est bien lancé on a trois types de résultats je vous les liste et puis je ne rentre pas dans le détail enfin je rentrerai plus tard éventuellement d'abord on a essayé d'avoir des résultats donc théoriques c'est-à-dire on a essayé de tracer ce qu'on a appelé le périmètre de l'impact social j'expliquerai peut-être après comment on a construit ce périmètre là c'est-à-dire on a essayé de remplir ce concept qui est évoqué de plus en plus maintenant ça c'est un acquis et là je réponds à l'observation d'Eric ce matin c'est-à-dire qu'au fond il y a 20 ans personne ne parlait de ça les différentes études qui ont été menées ont permis de montrer que finalement l'impact économique était fragile peut-être qu'il y avait d'autres impacts à explorer et du coup on s'est intéressé aux impacts sociaux on est parfois un petit peu utile j'entends bien parfois un petit peu donc le premier résultat c'est un résultat d'ordre théorique qui va permettre de construire une définition au fond des impacts sociaux puisqu'évidemment il faudra donner le pluriel le deuxième résultat concerne des résultats donc effectivement de méthode où on a essayé d'utiliser des méthodes assez originales par exemple j'en donne qu'une dans les fanzones on a suivi les gens de manière discrète donc on était à l'entrée il y avait 15 étudiants et 5 profs on était à l'entrée de la fanzone on repérait un groupe de jeunes ou une personne seule ou etc on la suivait pour observer ce qu'elle faisait à l'intérieur de la fanzone elle va jouer au foot elle va manger donc au McDo elle va voir le match etc et puis on suivait de manière assez discrète il faut être prudent quand même et puis à un moment donné on essayait de nouer le contact ah vous êtes un groupe de jeunes vous êtes ensemble je vous suis depuis un peu de temps qui êtes vous etc et on essayait de raconter leur histoire vous voyez ça c'est une technique qualitative c'est à dire au fond pour comprendre pourquoi les gens sont là on s'est bien amusé c'est un peu longuet épuisant mais on s'est bien amusé donc des résultats de méthode j'insiste pas et puis des résultats sur un certain nombre de thèmes que je liste quels sont les points d'impact il y en a 6 quels sont les points d'impact dans le territoire de la région on a constaté je le fais en une phrase qu'il y avait eu plus de 600 points d'impact dans la région dans les territoires accueillant donc que l'événement Paris Saint-Denis évidemment dans les territoires proches de l'événement mais aussi dans les territoires très éloignés au fin fond de la Seine-et-Marne à plus de 100 kilomètres de cet événement il se passe des choses et ça c'est sacrément intéressant de voir ça deuxième type de résultats dans le désordre le jeu des différents acteurs comment les acteurs locaux institutionnels sportifs de l'éducation de la santé les entreprises comment tout ça s'est organisé je ne peux pas répondre à la question en une phrase évidemment un troisième type de résultats sur art et sport comment les thèmes artistiques et sportifs se sont effectivement croisés c'est d'ailleurs le thème qui un an plus tard rebondit le plus le quatrième thème les fanzones donc analyse comparée des fanzones de parisienne 100 000 personnes logique commerciale etc pour les touristes en premier la fanzone à Saint-Denis 10 000 personnes au coeur de la ville pour les habitants d'abord donc analyse comparée de ces deux fanzones l'avant dernier thème femmes et sport femmes et football le cinquième j'en ai perdu le cinquième la pluralité des formes de football puisqu'on a observé des formes alternatives sur cette activité des formes assez originales et puis la dernière les empreintes les empreintes urbaines c'est à dire comment la fête est visible dans l'espace urbain urbain pardon merci je vais adopter la méthode d'animation de Stéphanie Chéverie c'est à dire que je propose au public de poser une seule question pendant que Patrice Gonquet prend le micro pour enchaîner et on continuera le jeu des questions réponses juste après les présentations alors est-ce qu'il y a une seule question du public c'est Cédric qui va avoir le micro pour promener dans le public personne n'a alors moi j'en ai une j'ai scotché tout le monde ouais ben non justement c'est pas bon signe c'est pas bon signe quand il n'y a pas de questions c'est pas bon signe je confirme Dominique je prends ma casquette mon ex-casquette de directeur des sports d'une collective des territoriales proche d'un site de l'Euro 2016 comment j'arrive avec ce que tu viens de dire à convaincre mon élu qu'il faut se mobiliser pour en lien avec l'Euro je crois qu'il ne faut pas le convaincre s'il n'a pas envie de se mobiliser il ne faut pas le faire mais je crois qu'au fond ça me permet de revenir sur une question qui a été abordée hier il y a deux grandes manières de voir soit l'élu local a envie de profiter de cet événement pour en faire un levier de sa politique sportive dans ce cas là c'est à lui de s'en emparer et de construire cela avec un certain nombre d'acteurs locaux dans les différents secteurs soit c'est pas son projet à l'origine mais il a une capacité d'écoute particulière et il observe ce qui se passe sur le terrain et peut-être qu'il se passe des choses on a été frappé sur l'Euro 2016 pour voir que finalement il ne se passait pas grand chose sur les terrains locaux c'est à dire que les politiques sportives avaient été parties d'en haut et globalement avaient lancé des impulsions impulsions pas très importantes parce qu'il y a eu beaucoup moins de moyens mis en oeuvre sur l'Euro par rapport à la coupe du monde que de rugby il y avait beaucoup de réserves chez un certain nombre d'élus dans la région parisienne sur l'intérêt les clubs de football n'étaient pas partie prenante globalement parce qu'ils n'en peuvent plus parce qu'ils n'ont pas besoin de monde parce qu'ils sont quand même chargés voilà donc globalement on n'a pas vu beaucoup d'impulsions locales contrairement à la coupe du monde que de rugby par exemple et je fais l'hypothèse que dans les jeux olympiques la réussite des jeux olympiques tiendra notamment à la capacité des acteurs locaux à leur place dans leur entreprise dans leur école dans leur quartier dans leur club dans leur maison de jeunesse ou je ne sais où dans leur maison de retraite je puis dire ça parce que sur l'Euro il y avait donc une opération chacun donc à sa place sera en mesure d'activer et là il conviendra je ne suis pas sûr que ce soit jouable mais il conviendra que les politiques publiques soient effectivement donc à l'écoute et soient des points d'appui donc peut-être que les JO vont être une occasion de renversement et peut-être que les politiques vont partir un peu moins d'en haut pour s'adresser à ceux qui sont en bas en leur disant faites des trucs peut-être qu'ils vont comprendre qu'il y a des choses qui se passent j'ai entendu Olivier Bessy qui a toussé et avec moi d'ailleurs sur le chiffrage en euro de l'utilité sociale dans tes propos tu parles notamment beaucoup de quantité du nombre d'impact d'implication quantitative est-ce que tu as eu des observations qualitatives ? oui on a fait principalement cela on a fait principalement des observations qualitatives on a peu d'indicateurs quantitatifs mais sur les questions de mesure d'impact évidemment là il y a un peu de quantitatif juste aborder une question comme ça qui sera d'ailleurs de notre point de vue une piste de recherche pour les Jeux Olympiques juste une question qui nous intéresse de plus en plus c'est la mémoire des habitants et la mémoire des territoires c'est-à-dire au fond quelles traces les événements laissent dans la mémoire des uns et des autres à l'évidence ça ne peut pas être mesuré et du coup Olivier ? justement je rebondis là-dessus sur l'impact social j'ai bien compris comment vous avez cherché à évaluer ce qui est très difficile parce que jusqu'à présent on a beaucoup évalué les événements uniquement à travers l'impact économique on en avait discuté je trouvais ça super que vous le fassiez c'est un boulot énorme et du coup pourquoi ne pas aller jusqu'au bout c'est-à-dire aller voir l'impact social sur les habitants qui sont quand même les premiers concernés par un événement mais aussi sur les organisateurs et notamment sur les bénévoles et je pense à certains bénévoles qui s'investissent beaucoup sur ces événements avec des motivations diverses et variées et je pense notamment aux gens qui arrivent sur un territoire les Néo comme on les appelle et qui vont vraiment s'investir pour rencontrer du monde se faire connaître s'intégrer dans une population et socialement on peut parler d'intégration sociale du coup par l'événementiel et du coup à mon avis en termes d'impact ça pourrait être aussi intéressant à mesurer j'ai observé ça sur les événements que j'ai pu étudier tels que l'Ultra-Trade du Mont-Blanc où tous les néo-chamoniards sont bénévoles sur cet événement parce que ça leur permet d'être vraiment au cœur du coup de leur territoire Oui je partage évidemment cette analyse on a essayé de travailler sur les bénévoles mais on s'est un petit peu raté notamment parce que la ville de Paris était en train de constituer son pool de bénévoles donc on a eu beaucoup de mal à accéder aux informations etc. donc du coup on n'a pas réussi ce pari là au fond on avait voulu lancer des choses finalement ça n'a pas marché comme prévu sur cet aspect là la question alors nous on a choisi notamment parce qu'il y a un effet de taille quand même les trois territoires à traiter dans la même période je salue d'ailleurs la présence de l'Europe R qui représente la communauté d'agglo de pleine commune de Saint-Denis qui est au fond de la salle voilà qui nous fait un petit signe qui peut évidemment intervenir on a on a choisi d'observer les projets parce qu'on ne pouvait pas être dans tous les territoires en même temps évidemment je pense à un exemple observer Astin par exemple qui est une commune de Saint-Denis où il y a une école de cirque qui est allée qui a donc utilisé l'euro pour faire des spectacles urbains utilisant la thématique effectivement de l'euro bon c'est sacrément intéressant d'être autour de cet événement qui est un petit événement ça regroupe 100 personnes un mercredi après-midi et encore quand je dis 100 personnes c'est selon les organisateurs quoi donc il y avait un peu moins de monde sûrement mais bon c'est sacrément intéressant de comprendre qui est là les mamans qui sortent qui vont venir avec leurs enfants qu'elles gardent le mercredi après-midi par exemple qui vont venir découvrir une activité de cirque c'est très éloigné a priori de leur culture donc il faut travailler au plus près et ça demande évidemment un dispositif durant l'événement en particulier qui est un dispositif qui doit être lourd et on a eu du mal à être partout en même temps donc n'étant pas Stéphane Etcheverich je suis donc incapable de rester sur une seule question donc il en reste encore deux et après on va rechaîner avec Patrice question courte réponse courte oui bonjour à tous en fait c'est juste pour apporter peut-être un questionnement supplémentaire est-ce que vous avez aussi traité la variable qui est maintenant dans le contexte actuel à mon avis incontestable aussi bien sur l'aspect économique que sur l'aspect social c'est l'aspect sécuritaire en termes des attentats etc notamment sur les fan zones je pense que même que ce soit sur un petit événement ou sur des grands événements au départ de la mise en place d'un événement forcément il y aura un impact économique monstrueux parce qu'en termes de sécurité ça nécessite beaucoup plus de choses mais je pense qu'aussi au niveau social c'est également un impact puisqu'il y a un phénomène de peur aussi qui s'est installé chez certaines personnes et forcément il y a peut-être eu moins de monde aussi notamment sur les fan zones que ce qu'il aurait pu avoir si on n'était pas dans ce contexte actuel alors ce que je propose ce sera plutôt effectivement à Patrice et Jean-Philippe de répondre sur cet aspect sécuritaire c'est vrai que tu avais une question oui du coup j'avais une petite question qui fait suite à des travaux qu'on a fait par rapport au cours avec monsieur avec monsieur Lapéroni c'était quelque chose que je ne pense pas qui existait c'était l'effet d'éviction qu'on peut retrouver sur des gros événements comme ça et que depuis je prête attention notamment sur le tour de France qui passe dans la petite commune où j'ai la chance de travailler l'été cet effet d'éviction j'ai été frappé par le chiffre qui était de 165 millions durant l'euro 2016 et j'aurais aimé savoir comment est-ce qu'on peut estimer une thème une somme comme ceci vu qu'en fait c'est des gens qui partent et comment est-ce qu'on fait pour les questionner etc merci Cédric tu veux répondre rapidement je ne suis pas vraiment en mesure de répondre à la place de mes collègues de Limoges sur cette estimation quantitative sur l'effet d'éviction je vais juste répondre alors je ne peux pas répondre sur la méthode pour le coup il faut aller voir de plus près ce que je peux dire c'est que l'effet d'éviction il est apparu au fur et à mesure dans les différentes études c'est-à-dire que dans les premières études d'impact notamment qu'on a menées ensemble sur la coupe du monde de rugby 2007 la question donc elle n'apparaît pas donc elle est apparue au fur et à mesure des critiques menées sur les différentes études je suis là pour cette absence de réponse et pour être complet l'effet d'éviction a été pris sur l'exemple du FIS dont je salue l'organisateur on enchaîne avec Patrice Gonquet directeur des sports à Salon de Provence qui a un lieu que vous connaissez tous bien entendu mais qui est un haut lieu d'événements sportifs qui s'enchaînent des événements sportifs subis choisis donc je propose à Patrice de parler un petit peu de se présenter évidemment comme a fait Dominique tout à l'heure de parler un petit peu de la dynamique de Salon notamment en termes d'événementiel mais aussi les enjeux et les contraintes telles qu'on vient de le cibler des grands événements sportifs merci oui bonjour Patrice Gonquet donc directeur des sports à la ville de Salon de Provence au parafond aussi enseignant à l'école de l'air de Salon de Provence parce qu'il y a un lien assez intéressant aussi avec cette école pour présenter quand même Salon rapidement c'est une ville qui se situe à 40 km de Marseille 40 km d'Aix 40 km d'Avignon qui est une ville qui possède petite ville 45 000 habitants moyenne mais qui derrière elle possède en son sein des grandes des grands instituts d'études notamment donc l'école de l'air l'office national d'études et recherches aérospatiales l'IFSTAR qui est la gestion la mutualisation des ponts et des ponts et des chaussées et de l'institut national de recherche et de transport et de sécurité routière plus une école qui s'appelle l'IMFP et une IUT qui est particulièrement liée sur sa formation au métier de l'aéronautique alors une fois que j'ai dit ça j'ai tout dit mais j'ai pas encore tout dit alors évidemment moi ce matin j'ai été très très intéressé par l'ensemble des débats qui ont eu lieu et notamment par ce qui s'est dit à la fois par des présidents de FEDE et par nos amis chercheurs alors vous disiez vous ne cherchez pas à vous trouver mais vous nous aidez largement à comprendre certains phénomènes nous nous certains 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 cas territoriaux et en effet comme disait tout à l'heure Bruno choisi ou subi mais que ça soit choisi ou subi le cas territorial reste un cas territorial et une fois que l'ordre n'est pas illégal il exécutera l'ordre légal ou il changera de fonction ça pour que ça soit très clair donc du coup oui moi j'ai le maire de Salon a souhaité une ville dynamique en termes d'équipement en termes d'équipement sportif en termes de politique sportive et en termes d'événements sportifs donc du coup à son arrivée en 2014 2015 on a regardé un petit peu et et en 2016 on a travaillé avec ASO tout de suite sur l'arrivée d'une étape de Paris-Nice 2017 on a travaillé sur une étape du Tour de France 2018 je travaille sur un départ d'étape de Paris-Nice 2019 on verra par rapport à ça quelques événements aussi choisis choisis notamment parce que c'est aussi des affaires de rencontres les événements c'est aussi des affaires de personnes et j'ai récupéré à Salon suite à la rencontre avec le directeur d'un tournoi international de foot des moins de 20 ans j'ai récupéré une grande partie de ce tournoi qui est le plus grand tournoi avant la coupe du monde des moins de 20 ans de football et donc on organise ce tournoi et je dirais que globalement je lui ai dit la première fois on s'est vu tu viens chez moi j'ai pas d'argent si tu veux c'est gratuit à partir de là il a dit ok et depuis ça marche il vient parce que je reviendrai aussi sur un contexte national qui est important pour nous et je vais y venir tout de suite avant d'expliquer un peu mes événements le tournoi est fait et là je récupère le tournoi international Lady's Cup qui est le tournoi préparatoire des filles des moins de 20 ans pour la coupe du monde qui aura lieu en Bretagne en août donc 4 équipes la France, l'Allemagne on devait avoir la Chine on aura une autre équipe et les USA qu'on aura au mois de juin le championnat du monde militaire de handball d'où la liaison évidemment avec Salon de Provence et avec la patrouille de France évidemment que tu connais et puis un partenariat particulier avec l'équipe de France des natations synchro comme pour la culture qu'on accueille chez nous en résidence donc on les accueille en résidence ils viennent chez nous ils restent chez nous on les loge on leur permet d'utiliser notre équipement nautique et en contrepartie gratuitement pour la ville de Salon ils produisent leur balai à chaque fois qui va être le balai présenté au jeu alors c'était les jeux il y a 3 ans il y a 2 ans après c'était les championnats du monde et maintenant c'est les championnats d'Europe donc tout ça c'est important à comprendre alors parler des équipements je disais que c'est une affaire de personnes oui c'est une affaire de rencontre et moi avec ASO ça a été une belle rencontre avec des gens et notamment j'aime bien les citer parce que on dit souvent quand ASO vient on leur donne la clé du camion et puis ils font et bien ça a changé un peu les mentalités ils n'ont pas que la clé du camion puisque maintenant nous aussi par nos contraintes on a une partie des clés du camion et on l'a vu dans les discussions qu'on pouvait avoir avec les commissaires généraux par exemple le commissaire général du Tour avec qui je travaille Stéphane Bourry ou le commissaire général de Paris-Nice Aurelien Jensen les choses ont un peu évolué mais elles évoluent pourquoi elles évoluent parce que et bien on a un mot qui apparaît de plus en plus dans les collectivités et vous en avez parlé très justement c'est le mot de la rentabilité mais malheureusement c'est un peu comme les ronds-points on fait des ronds-points on supprime un carrefour parce qu'il y a eu 10 morts et bien on fait un rond-point pour qu'il y ait moins de morts et bien on parle de rentabilité maintenant à postériori alors qu'on aurait dû en parler a priori mais pourquoi on en parle à postériori et bien on en parle à postériori parce que les gouvernements successifs réduisent considérablement les dotations globales de fonctionnement 48 milliards c'était elles ont été réduites par les gouvernements successifs de 13 milliards et puis là que dit le gouvernement actuel il dit mais nous on va pas vous réduire la DGF on va vous permettre de garder votre DGF mais votre DGF vous ne pourrez la faire augmenter que sur le taux de l'inflation 1.2 et si vous l'augmentez de plus d'un point 2 vous serez taxé donc de nature les événements dans les collectivités nous avons deux budgets un budget de fonctionnement un budget d'investissement les événements ne font pas partie des budgets d'investissement ils font partie des budgets de fonctionnement et que fait partie d'un budget de fonctionnement et bien la masse salariale des fonctionnaires qui elle est incompressible et évolutive avec un GVT important à chaque fois qu'un fonctionnaire prend un échelon à chaque fois qu'il prend un grade et bien il va avoir une augmentation et tout ça c'est incompressible et donc une masse budgétaire de 38 millions pour nous qui est 60% du budget de fonctionnement et bien il va falloir trouver des réductions de budget et on y a commencé donc du coup que se passe-t-il dans les collectivités maintenant tout événement nous avons nous créé un poste de contrôleur de gestion économique moins social parce que nous n'avons pas encore les qualités pour le faire mais évidemment nous avons créé un contrôleur de gestion et ce contrôleur de gestion il analyse l'intégralité des coûts liés au fonctionnement de grands événements alors le tour de France pour en parler c'est un an mais c'est un an de partenariat et moi j'entendais tout à l'heure plusieurs choses je me pose vraiment la question sur l'avenir du sport dans les territoires c'est ça surtout que je me pose comme question que ce soit les événements que ce soit les sports fédérés je me pose la question là-dessus c'est quel avenir pour le sport dans les territoires est-ce que c'est un avenir fédéral je suis désolé pour mes collègues des fédérations j'y crois moyennement voire très peu voire pas du tout et pourtant j'ai un fils qui était à la tête de haut niveau voyez est-ce que c'est les événements je pense que le poids économique va nous dire que de moins en moins on pourra le faire ou alors les associations les sociétés qui organisent des événements devront composer avec nous et je crois de plus en plus au sport autonome au sport choisi et au sport que les collectivités devront organiser en termes je dirais d'équipement ou de j'y crois de plus en plus et tout à l'heure j'entendais le sport santé ben oui le sport santé oui et pas la santé au niveau du sport au profit du sport le sport pour la santé pas la santé pour le sport donc le tour de France pour prendre le tour de France c'est un an de travail c'est un an de boulot mais maintenant ce tour de France moi je l'ai vécu comme une expérience humaine une expérience des collectivités territoriales parce que c'était la première fois qu'on l'organisait la première fois on avait l'expérience de Paris-Nice mais c'était la première fois qu'on l'organisait et tous les services de la ville ont travaillé de concert on a tous travaillé ensemble on a tous bossé ensemble et on a eu une formidable je dirais osmose entre les services alors oui il y a eu des travaux de voirie oui mais l'avantage c'est qu'on avait des travaux de voirie qui étaient prévus sur à un moment donné le lieu d'arrivée parce que le lieu d'arrivée comme il était à un endroit où il y avait des travaux de voirie ça nous arrangeait bien donc il fallait qu'on les fasse on les a fait et je le dis je remercie Stéphane Bourry et notamment Rolien qui ont minimisé nos coûts qui ont minimisé nos coûts parce qu'ils ont compris que de toute manière les collectivités ne pourraient plus dans l'avenir fournir le maximum sur une organisation de ce type là où on enlevait des îlots directionnels et bien maintenant on met on met des GBA on met un policier supplémentaire on met voilà pour autant ça reste et ça restera de plus en plus fragile j'ai participé à plusieurs réunions en préfecture Jean-Louis était présent et le Tour de France sur Salon de Provence juste un chiffre à mobiliser 450 policiers 450 policiers nationaux plus 40 policiers municipaux plus je pense le GIGN qui lui était là et plus la DGSI qui était là aussi et qu'on ne voyait pas bien ce qui se dit actuellement c'est que maintenant je pense que ces fonctionnaires de police mis à disposition gracieusement le seront de moins en moins donc qui va prendre j'ai oui j'ai tiqué comme Jean-Louis je crois qu'il va répondre comment on va le faire il faut savoir quand même que ça devient un peu problématique juste sur les Jeux Olympiques et notamment la ville de Marseille qui va être qui est lauréate de la voile il faut savoir que les Jeux Olympiques à Marseille pour la voile ça va être entre 20 et 25 millions d'euros et j'étais dernièrement avec un conseiller du premier ministre qui dit ça va être difficile parce que l'état donc la ville il va falloir qu'elle fasse quelque chose mais ça sera pas nous donc je pense que au niveau des collectivités ça sera de plus en plus difficile ce sont des merveilleuses expériences humaines et je vais finir sur la sécurité et la sécurité si vous voulez ne flanchera plus ça je le dis c'est à dire que le niveau de sécurité qui est actuellement ici même si je dirais la pacification s'opère dans les temps même si je dirais même le niveau d'inquiétude nationale diminue les préfets maintiendront le niveau sécuritaire nous en sommes nous actuellement à Salon sur les événements qu'ils soient associatifs et là dernièrement j'étais en train de travailler sur un nouveau triathlon à Salon qui va relier deux villes et bien on est en train de sécuriser l'intégralité on est en train de sécuriser l'intégralité d'un coeur de ville pour que ça soit pérenne et les préfets mettent bien l'accent sur la sécurité la jauge et les moyens afférents à cette sécurité juste pour terminer sur le phénomène sécuritaire j'ai un collègue qui travaille sur une petite ville de 7000 habitants dans le Var qui est patron d'une association qui fait un travail remarquable sur les médiévales qui a lieu tous les deux ans un spectacle médiéval qui a lieu sous les deux ans le coût de la sécurité il y a deux ans a été de 6000 euros pour son association avec les problématiques préfectorales elle est passée à 25 000 euros voilà donc l'intérêt du Tour de France pour une ville pour terminer l'intérêt du Tour de France pour une ville comme Salon de Provence c'est un éclairage immédiat c'était la première fois qu'on l'avait c'est 350 journalistes qui sont présents et nous avons une particularité à Salon de Provence c'est que nous développons une agriculture notamment avec un foin qui est le foin de Cro et qui est un foin de Cro AOC qui est ensuite expédié là où il y a de beaux haras et de beaux chevaux de course et donc du coup ces 350 journalistes qu'est-ce qu'on a fait on a pris le pari de dire on va valoriser notre territoire nous service des sports on va le valoriser nous on a travaillé avec nos agriculteurs nos agriculteurs ont créé des stands à côté du local des journalistes des journalistes sont venus on fait quelques quelques petits zooms alors peut-être que c'est parti en Chine l'intérêt c'était de mettre en valeur notre territoire par le biais et bien évidemment de trois passages de la patrouille de France bon c'était pour moi pas facile de les faire venir mais c'était aussi l'intérêt de ce lieu-là l'intérêt c'était de dire aux commerçants qu'ils n'allaient pas être lésés l'intérêt c'était aussi de savoir que mais ça ce sont des retombées qu'on a du mal à retrouver parce que il y a une forme je dirais d'opacité de la part des hôteliers de dire s'ils ont rempli ou pas rempli tout ce que je sais c'est que moi dès le mois de septembre je vous donne juste un petit argument dès le mois de septembre j'ai 10 touristes suédois qui m'ont demandé où est-ce qu'ils pouvaient être logés à Salon de Provence et tous les hôtels étaient pleins à Salon de Provence et dans les environs donc c'est vrai que c'est une le Tour de France c'est particulier mais j'aurais pu discuter sur d'autres d'autres événements et je peux répondre à plein de questions si vous le voulez et bien justement on m'enchaîne merci pour ce témoignage riche à la fois en contrainte mais aussi en développement je suis obligé obligé de transmettre le micro à Jean-Louis Pagès pas pour qu'il nous parle de l'hélicoptère parce que ça on l'a bien compris l'hélicoptère l'hélicoptère c'est pareil l'hélicoptère avant que tu parles Jean-Louis l'hélicoptère je m'excuse mais l'hélicoptère c'est aussi c'est aussi il faut savoir France 2 c'est Jean-Boris Sog qui nous dit Jean-Boris Sog nous dit voilà moi j'ai une minute vous me dites ce que vous voulez voir et à partir de là nous on fixe le travail de l'hélicoptère c'est à dire que Jean-Boris Sog il nous a dit moi c'est très simple si vous voulez qu'on voit les agriculteurs de l'accro sur leur développement il faut qu'ils montent un stand que je puisse aller filmer les agriculteurs avec qui on a travaillé nous on dit non c'est trop de contraintes on est dans la deuxième coupe de l'accro c'est pas possible faites autre chose donc on est parti sur autre chose on est parti sur la patrouille de France et évidemment la patrouille de France a été filmée par Jean-Boris Sog parce qu'on a fait ce choix là de territoire sur Salon-Provence et c'est même alors là bon je vais me l'approprier un peu j'ai dit il faut que la PAF passe face au château de l'Empérie qui est un château militaire qui est un grand musée de l'armée et de manière à ce que ça soit pris là et qu'on mette en valeur le château la patrouille de France et la ville de Salon pendant ce temps là Jean-Louis tu as récupéré le micro je suppose et j'aimerais que tu répondes sur deux éléments le premier évidemment la sécurité et l'aspect gratuit on ne peut pas laisser passer ça quand même et le deuxième peut-être sur l'aspect médiatisation je regarde Jean-Philippe à côté il sourit l'aspect sécurité nous 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 prenons à notre compte en tout cas ASO puisque je représente ASO vous l'avez bien compris je représente feu la société du Tour de France ça fait que 34 ans que je suis dans la boutique moi donc j'ai tout connu tout vu si ce n'est que le service d'ordre est à la charge de l'organisateur c'est à dire qu'on a 23 000 ou 24 000 gendarmes et policiers qui sont répartis sur l'ensemble du Tour évidemment des mesures supplémentaires en termes de sécurité vu les dernières mesures en tout cas le contexte dans lequel nous nous trouvons donc ça c'est à la charge de l'organisateur c'est ce qui fait qu'aujourd'hui j'y reviens je l'ai dit tout à l'heure il y a un nombre de candidatures pour recevoir le Tour c'est particulier le Tour on le souhaite on le veut quand on l'a eu une fois en général on le veut encore un petit peu c'est l'avantage aussi du Tour que de pouvoir aller là où il le souhaite c'est à dire qu'on parle évidemment souvent de grande ville et pour les événements vous parlez donc coupe du monde de foot etc moi j'ai souvent dit lors des réunions avec les communes est-ce que vous serez capable notamment à Boursin-Maurice d'organiser une demi-finale de coupe du monde de foot non en revanche vous recevez le Tour de France qui est en termes donc d'impact et de retombée en tout cas médiatique assez phénoménal je suis l'osérien de Racine vous imaginez bien que quand le Tour de France fait étape à Mande et passe à Langogne moi je suis de Langogne passe à Langogne vous imaginez bien qu'on est vachement content parce qu'en fait voilà on met en valeur les territoires et c'est ce sur quoi joue Christian Prudhomme aujourd'hui alors évidemment la compétition alors on peut commenter évidemment le dopage le machin le truc nous on s'en fout on est organisateur on n'est pas une fédération on est une société privée qui organise le premier événement sportif annuel mondial et qui fait que vous vous en rendez compte un tout petit peu au travers des différents échanges et bien voilà moi j'arrive quelque part alors je ne suis rien du tout je n'existe pas si ce n'est que j'ai participé à une belle aventure professionnelle mais un clin d'oeil avec Salon Jean-Philippe moi je l'ai connu avec un autre costume il y a d'autres personnes dans la salle que j'ai vues et qui me connaissent alors moi parfois après j'ai un peu de mal à les resituer géographiquement je commence un peu à vieillir mais quoi qu'il en soit c'est ce lien que tu évoquais qui fait qu'aujourd'hui le tour reste le tour et nous alors évidemment peu importe si on va au nord au sud à l'est à l'ouest il y a 250 donc c'est un casse-tête pour Christian qui recevait il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs Bruxelles parce que le tour 2019 partira de Bruxelles et on a quasiment un an ou deux ans d'avance donc par rapport à d'autres organisateurs on est très très avantagé en revanche on est bien conscient que c'est le lien qui fait la différence nous l'argent en fait ne vient pas des collectivités les collectivités je crois que ça représente 6 ou 7% du budget général du tour l'important pour nous c'est évidemment l'impact médiatique la télé les droits de télé il y a 90 chaînes de télévision il y a 3 milliards de téléspectateurs alors pareil tout à l'heure on parlait de la relativité de l'impact il ne faut pas qu'on se la pète non plus 3 milliards de téléspectateurs par rapport à l'univers on n'est rien du tout on n'existe pas on est une course de vélo donc c'est tout ça en fait nous qu'on fait passer en tout cas on a évoqué Bourry, Gouesduff etc. les commissaires généraux moi c'est ce que j'ai essayé de transmettre c'est-à-dire cette réalité des choses j'ai été élu à un moment donné cette réalité des choses de bien comprendre et de resituer l'événement par rapport à ce que ça peut représenter et de bien calculer les choses il est arrivé une fois dans toute ma carrière de 34 ans une seule ville a refusé parce qu'il y avait énormément de travaux en revanche oui du côté de Verdun mais j'avais fait enlever en tout état de cause et pas pris à la gorge avec l'élu longtemps à l'avance longtemps à l'avance en lui expliquant voilà vous voulez le tour l'arrivée peut avoir lieu à tel endroit le départ à tel endroit si ce n'est que pour arriver là évidemment la sécurité donc des coureurs l'intégrité physique des coureurs on y pense même si je vous ai dit tout à l'heure que je n'y comprenais rien au vélo il faut que dans les 5 derniers kilomètres il n'y ait rien du tout donc à Verdun on a fait enlever 11 îlots directionnels et ronds-points donc comme un accord en revanche du côté des Pernay le maire me dit écoutez monsieur Pagès pas de soucis on n'y va pas nous on ne peut pas pas de problème évidemment donc on a trouvé une autre solution pas loin bien évidemment mais parce qu'il y a pléthore de candidatures en revanche ces candidatures ne pourront continuer à exister que parce qu'on se regarde dans le blanc des yeux et qu'on ne raconte pas d'histoire quand on arrive j'ai vu et je sais évidemment les comités d'organisation les mecs ils déboulent à 20 ils vont dans les grands hôtels les trucs vous pouvez témoigner nous on arrive à 1 à 2 moi je suis passé longtemps à l'avance tout seul personne ne me connait je fais mes repérages Christian Prudhomme et Jean-Marie Leblanc etc à la solution technique en disant oui on peut arriver à Montpellier oui on peut arriver à Mande oui on peut partir d'eux et ça marche comme ça en revanche après on ne se raconte pas d'histoire on se tape dans les mains vous avez dit Langogne et moi le marché maquignon une fois qu'on a tapé on a tapé et on va jusqu'au bout et c'est ça qui fait la force du tour c'est rien d'autre c'est le fait de se parler franchement de parfois s'alpaguer je te montre du doigt mais bon on a commencé nos relations de manière très soutenue mais ce qui fait qu'après on s'apprécie et le tour c'est ça alors je pourrais vous en parler et parce que je t'apprécie je vais te couper la parole parce que je te connais bavard aussi je vais profiter lâchement d'avoir une autre organisation d'envergure il y en a plein d'autres certainement bien sûr mais sache que je connais le mieux et que je regarde dans le blanc des yeux depuis des années et nos relations de confiance donc avec Eric Eric est-ce que tu peux faire un tout petit témoignage sur le festival international des sports extrêmes qui a lieu à Montpellier tous les ans et peut-être sur cet aspect sécuritaire l'augmentation de la problématique de la sécurité et peut-être pourquoi pas un petit zoom médiatique sur qu'est-ce que le FIS oui effectivement donc Eric André-Benoît je suis parti de l'organisation du FIS à Montpellier on organise cette année la 22ème édition et effectivement les dernières on a été confrontés à des problèmes de sécurité suite aux événements qui s'étaient passés malheureusement plus tôt et il a fallu entièrement fermer le site de Montpellier ce qui a occasionné bien sûr l'achat de beaucoup de matériel mise en place de sécurité des fouilles etc un travail important en amont avec la police municipale qui était très présent contrairement à la nationale qui était complètement absente si ce n'est effectivement une proposition de présence très très chère c'est à dire je crois que pour 18 personnes ça coûtait 35 000 euros la soirée donc bien entendu on ne peut pas encaisser ce genre de surcoût mais malgré tout le surcoût de cette sécurité a été estimé à environ 150 000 euros et la difficulté c'est que personne aucun sponsor aucune collectivité c'est vraiment pas très sexy d'aller sponsoriser de la sécurité donc c'est forcément des charges supplémentaires qui sont difficilement absorbables mais malgré tout comme je vous l'ai dit je suis entièrement d'accord avec vous on ne pourra pas réduire ce niveau de coût et de sécurité donc il faut faire avec il faut essayer de pouvoir l'utiliser alors effectivement nous de notre côté ce qu'on a essayé de mettre en place c'est un système d'inscription c'est à dire qu'en fait les jeunes enfin les jeunes l'ensemble des participants entre 500 et 600 000 personnes effectivement viennent sur le site la particularité comme le Tour de France c'est que c'est un événement qui est entièrement gratuit et donc en fait les personnes qui devaient venir devaient s'inscrire sur internet ça prend à peu près entre 20 et 25 secondes mais du coup effectivement ça nous permettait d'avoir une base de données d'avoir des éléments qui puissent après pouvoir générer en espérant dans quelque temps effectivement des revenus alors c'est pas immédiat mais qui permettront effectivement peut-être de compenser ces coûts de sécurité qui sont très importants et qui sont pour prêts de se réduire voilà tout à fait merci beaucoup Eric comment une contrainte comment une contrainte peut devenir un atout de développement d'un événement sportif je vais donc enchaîner d'ailleurs j'en profite pour dire que monsieur Rossignol le maire de la Grande Mode qui est intervenu hier m'annonçait le surcoût de l'organisation de la course des pyramides qui a lieu au mois de mars l'année dernière uniquement pour des motifs de sécurité de 23 000 euros plus 23 000 euros juste pour l'organisation d'une course à pied j'en profite donc maintenant pour me tourner vers Jean-Philippe Viala qui a été interpellé à deux titres et donc je le remercie de prendre ces deux uniformes les gens aussi obligés Jean-Philippe alors on le connait tous dans les collectivités territoriales pour sa mission d'organisateur des Feed Days MGEN donc qu'il présentera lui-même il fera bien mieux que moi mais vous l'avez compris Jean-Philippe avait un passé à la gendarmerie commandant un escadron dans l'Isère et donc je crois qu'il y a des étapes du Tour de France qui ont dû se passer dans l'Isère certainement avec des ascensions et donc effectivement peut-être la contrainte de l'événementiel par la sécurité et donc là finalement on revoit notre copie dans l'autre sens toi tu es organisateur j'aimerais avec tes propos que tu nous illustres deux choses effectivement quel axe de développement en lien avec les collectivités territoriales on reparlera de la sécurité après et deuxième élément pour en revenir au thème comment toi tu vas t'approprier les futurs Jeux Olympiques là il te reste 7 ans pour les Jeux Olympiques ici est-ce que vous avez déjà un plan de développement en Feed Days est-ce qu'il y a un plan de développement triathlon dans lequel vous entrez dedans est-ce que vous n'y a pas pensé et comment vous vous mobilisez avec les territoires Jean-Philippe la parole est à toi merci encore d'être là merci beaucoup donc Jean-Philippe Vialla effectivement je suis chargé de déployer au niveau national les Feed Days les Feed Days c'est une opération de sport santé de sport santé ça ne s'appelle pas santé vous sport de sport santé qui est en deux temps on va avoir d'abord 34 étapes au niveau national qui est pour promouvoir le sport santé et de la citoyenneté du bien-être auprès des enfants de 5 à 12 ans ça permet d'accueillir gratuitement sur le village 500 enfants par jour et de les faire passer sur des ateliers au cours desquels notamment ils vont réaliser leur premier triathlon et ensuite on va avoir 6 étapes qui se déroulent cette année du 8 au 13 juillet intégralement en Occitanie avec 2 étapes en Midi-Pyrénées ex-Midi-Pyrénées et 4 étapes en Languedoc-Roussillon et qui là sont destinées aux triathlètes de tous niveaux puisqu'on accueille des équipes internationales mais que les épreuves sont également ouvertes aux amateurs voire pour certaines à la découverte voilà alors j'ai tout entendu depuis tout à l'heure et j'ai trouvé beaucoup de choses qui m'ont fait réagir monsieur qui s'interrogeait sur l'avenir du sport que sera le sport demain les exigences sécuritaires les contraintes économiques des collectivités locales et bien tout ça c'est ce qui a basé notre réflexion et en fait l'idée c'est d'arriver sur un modèle économique qu'on puisse proposer à toutes les villes quelle que soit la taille des villes et où on puisse aller sur des communes qui n'ont manifestement pas les moyens d'accueillir des événements avec un ticket d'entrée important alors moi j'ai trouvé la solution ce que je fais c'est que je regarde les étapes du Tour de France je me présente l'année d'après et là on me dit à chaque fois c'est pas cher merci Jean-Louis bon c'est énorme mais c'est voilà au delà de ça on travaille au quotidien bon Feed Days MGEN le partenaire titre c'est une mutuelle de santé voilà on travaille au quotidien sur le démarchage de partenariats pour faire baisser la facture des collectivités territoriales et ensuite on s'est beaucoup inspiré du premier événement mondial que j'ai eu l'occasion d'observer longuement sur la mise en oeuvre parce que sur les collectivités territoriales et tout le monde le reconnaîtra c'est les coûts induits qui font souvent flamber la facture et c'est vrai que quand on propose un événement clé en main et je vois des directeurs des sports qui ont reçu l'événement je pense que tous pourront dire qu'effectivement les coûts induits il n'y en a quasiment pas voilà l'idée c'est ça je crois que il faut vraiment que les concepteurs d'événements gardent présent à cette toujours cette idée plus ce phénomène sécuritaire alors le phénomène sécuritaire il est un peu compliqué je vous rejoins complètement sur le coût des conventions qui est exorbitant d'une part il est très difficile de faire sécuriser par les forces de l'ordre il est plus aléatoire bien sûr de faire sécuriser par les sociétés privées la difficulté en plus c'est qu'aujourd'hui dans un contexte sécuritaire très tendu les forces de l'ordre ont été recentrées sur leur cœur de métier et qu'en plus elles ne sont pas forcément disponibles même avec des conventions très élevées pour intervenir d'où nos interrogations effectivement moi je parle du cyclisme à l'exception des grandes épreuves moi j'ai peur qu'on se retrouve dans 10 ans avec des courses qui fassent le tour des zones industrielles 3 fois 4 fois 10 boucles 20 boucles parce qu'on ne pourra plus aller ailleurs la vérité elle est là aujourd'hui en plus il y a quelque chose qui n'a pas été abordé tu as parlé des préfets longuement je vous rappelle quand même qu'avec le décret d'août 2017 pour toute épreuve sportive qui ne dépasse pas le périmètre de la commune la responsabilité sécuritaire elle incombe aux maires et l'étude du dossier elle incombe aux maires et lorsqu'on transfère des responsabilités comme ça je vois mal des maires avoir des exigences sécuritaires inférieures à celles qui étaient celles des préfets auparavant et je pense que ça risque d'être bien plus important j'ai déjà moi sur l'événement Feed Days qui est loin d'être un événement de très grande ampleur des exigences sécuritaires que je n'avais pas il y a 2-3 ans on ne peut pas les blâmer on ne peut pas les blâmer ça fait progresser tout le monde je retiens votre idée qui est excellente mais après c'est un peu utopique quand même parce que pour avoir travaillé vous l'avez tous compris avant dans les forces de l'ordre lorsque vous livrez 48 heures ou 36 heures avant l'événement la liste des gens qui se sont inscrits sur le FIS pour vérifier les fichiers S c'est un peu compliqué très sincèrement je ne pense pas que ce soit réalisable maintenant c'est vrai que derrière on se constitue un mailing qui est intéressant et on peut peut-être aussi avoir une base de données malheureusement en cas d'incident ou d'accident qui pourra servir pour identifier quoi que ce soit ma deuxième question était effectivement l'appropriation les liens avec les collectivités territoriales et bénéfices Jeux Olympiques est-ce que FIDES doit pouvoir s'insérer dans une dynamique olympique comment on peut s'approprier en tant qu'organisateur d'événements un événement donc là qui en l'occurrence est subi et qu'elle peut être une dynamique à ce niveau-là locale nationale Alors nous on va surfer on a beaucoup de chance le triathlon c'est un bébé le triathlon c'est une fédération je regarde la lutte je sais pas il est gréco-romain nous c'est une fédération de 1989 c'est une entrée au jeu en 2000 et c'est depuis 2000 il faut bien le reconnaître une course après les médailles tout le monde connait la hiérarchie des fédérations olympiques au sein du ministère des sports si on n'est pas pourvoyant de médailles très rapidement l'image de la fédération est écornée et son financement va avec donc il faut pas se leurrer la fédération française de triathlon court après une médaille et on a une opportunité en 2020 c'est la deuxième épreuve olympique qui va rentrer au jeu qui est un relais mixte alors vous avez le développement olympique c'est les épreuves mixtes on l'a en natation on l'a en athlétisme on l'a en triathlon deux triathlons très courts quatre triathlons très courts qui vont être enchaînés par des athlètes qui courront à peu près 20 minutes et ce sera un relais c'est à dire que dès le passage de la ligne d'arrivée on donne le relais au triathlète suivant ça nous on se l'approprie très rapidement et cette année en plus on est un peu à l'initiative au départ d'avoir inventé cette épreuve là mais on se l'approprie rapidement et cette année la dernière étape des fit days c'est un relais on fera ça sur la plage de Narbonne le 13 juillet on a deux ans d'avance sur une discipline qui malheureusement n'a aujourd'hui que peu d'épreuves au niveau de la fédération française de triathlon parce que c'est très compliqué à mettre en oeuvre alors tu as vu comme moi qu'il y a la directrice des sports de la ville de Narbonne dans la salle que je suis obligé d'interpeller comment Jean-Philippe Bialat va convaincre la ville de Narbonne de faire cet événement sur la plage la part de l'événementiel on l'avait déjà dit dans des colloques précédents est devenu un choix de politique sportive très important dans les collectivités malheureusement souvent au détriment de réhabilitation des équipements sportifs il faut de soutien aux associations quand on parle de baisse des subventions liées aux dotations globales de fonctionnement de l'Etat au niveau événementiel effectivement toutes les sociétés qui apportent des projets structurés qui tiennent la route qui sont compétents et qui sont appréciées du public recueillent un avis très favorable des collectivités et donc Narbonne va accueillir le FIDES avec plaisir cet été est-ce que le choix du lieu a été dicté par des motifs de sécurité ou par d'autres motifs ? On a deux étapes une étape en centre-ville avec toutes les mesures de sécurité puisque c'est la deuxième fois troisième fois que le FIDES passe par Narbonne et ensuite sur Narbonne-Plage notre station littorale où les mesures de sécurité sont prises conformément aux directives de la sous-préfecture Alors c'est là où le travail avec les collectivités en amont est très intéressant plusieurs enseignements sur Narbonne tout d'abord il est difficile il y a des triathlons qui se font à Narbonne-Plage déjà et il n'est pas question de concurrencer les associations locales simplement on l'a vu il est aujourd'hui difficile pour des associations d'organiser une épreuve d'une certaine taille puisqu'il faut mobiliser des bénévoles il faut avoir des temps de préparation qui sont souvent incompatibles avec la méthode associative lorsqu'on organise on se rapproche tout de suite du club de la ville et on organise au profit du club alors les triathlètes sont contents parce qu'en fait ils ont dans leur ville une épreuve à laquelle ils peuvent participer ce qui malheureusement lorsqu'ils organisent n'est pas le cas et Narbonne est intéressant un deuxième titre c'est la date lorsque nous sommes arrivés nous avons demandé à courir le 12 juillet et en discutant l'adjoint en charge de Narbonne-Plage a été très clair il a été cash et il nous a dit écoutez moi c'est très simple le 13 juillet je dois fermer Narbonne-Plage pour le feu d'artifice je veux bien fermer le matin parce qu'on fait une gestion intelligente des coûts on ferme le matin on fait les fides de la journée le feu d'artifice le soir si vous me demandez de fermer Narbonne-Plage le 12 toute la journée de réouvrir et de refermer pour le 13 juillet c'est non et là je trouve qu'on arrive justement à toucher des gains économiques qui sont profitables à tout le monde donc la relation de confiance de partenariat avec la collectivité et les organisateurs et les points communs qu'on retrouve dans vos trois propos effectivement donc feu vert pour la suite des questions donc merci déjà à Fabienne d'avoir répondu il y a Loïc et pas Cyril mais Loïc qui veut poser une question et Olivier évidemment n'hésitez pas les mains se lèvent pour les questions réponses Olivier à toi Loïc après je vais vous interpeller vous monsieur l'avenir du sport dans les territoires vous avez parlé de ça et vous nous avez dit je crois pas en un avenir fédéral du sport je crois plus en un avenir lié au loisir et à l'événementiel sportif associé c'est une déclaration qui mérite quelques arguments un petit argumentaire pourquoi vous faites ce distingo que je partage mais c'est pour avoir vos explications c'est vos explications qui m'intéressent merci Olivier alors très simplement parce que je crois que actuellement je crois qu'actuellement on rencontre sur ce légitement en France un changement de mentalité de la part des pratiquants sportifs je crois que les pratiquants sportifs déjà ont plus en plus de mal à accepter de travailler au sein d'un club avec des horaires fixes avec ceci cela je ne vais pas aller plus loin mais il y en a toujours en France il y a 65 66 millions de français on a environ 16 à 17 millions de licenciés globalement si je ne me trompe pas oui licenciés licenciés mais si je prêche par l'absurde si je prêche si je prêche par l'absurde ça veut dire qu'on peut avoir une double licence ça veut dire qu'on peut descendre à 7 millions de personnes de plus j'ai entendu un propos qui voilà j'ai entendu un propos qui m'a interpellé tout à l'heure le coût exorbitant lié à l'appropriation d'un championnat d'Europe par une fédération internationale c'est je dirais moi voilà très simplement sur Salon de Provence pour faire homologuer la piste d'athlétisme I2AF on me demandait 2000 dollars 2000 dollars au profit de l'I2AF à Monaco à quoi cela va me servir à quoi cela va me servir moi 2000 dollars je le mets dans mon quartier juste en REP de manière à pouvoir diminuer le coût d'adhésion des gamins soit dans les clubs soit ailleurs ça c'est le premier point le deuxième point je crois globalement qu'il y a un phénomène et quand j'ai travaillé avec l'éducation nationale sur les projets d'action départementale en EPS puisque Salon est fédéré autour de ça en 2004 j'avais déjà dit aux inspecteurs d'éducation nationale il y a une variable que vous n'avez pas encore pris en compte et qu'il faudrait qu'on prenne dans les collectivités très vite au niveau des jeunes sinon ça va devenir un enjeu national c'est l'enjeu de nutrition santé et lié à l'obésité on m'a répondu à l'époque ce n'est pas dans les programmes ok ce n'est pas dans les programmes mais maintenant c'est un état de fait c'est une réalité bilan des courses Salon de Provence est très vite engagé par le biais du service des sports et du service de santé à un enjeu de politique publique sportive qui est le sport sur ordonnance et le sport santé pourquoi ? parce que dans toute collectivité territoriale vous avez des gens qui sont atteints de pathologies diabétiques cardiologiques de diverses pathologies que je ne vais pas énumérer ici donc on a mis en place ce sport sur ordonnance mais aussi on a mis en place le sport santé ce qui nous permet au sein des clubs et les clubs l'ont compris et une des premières fédérations françaises qui a compris que la santé était un enjeu de politique nationale c'est la fédération française d'athlétisme elle l'a compris dès 2004 quand elle a commencé à former des coachs de santé santé pour justement et j'entendais tout à l'heure un des présidents qui disait mais les championnats ne nous ont pas rapporté de licenciés supplémentaires oui pourquoi ? parce que globalement on arrive à une jauge pour autant la fédération française d'athlétisme en 2004 pour passer le cap des 200 000 qu'est-ce qu'elle a fait ? elle a créé des sports les coachs de santé santé et les coachs de santé ça a été une aubaine pour la fédé de pouvoir affilier dans sa fédération d'origine de nouveaux pratiquants dans une autre optique que l'optique compétitive voilà et c'est comme ça et ça pose un problème aux collectivités ma collègue Fabienne peut-être pourra le dire mais ça nous pose un problème parce que moi sur Salon de Provence 44 000 habitants 11 000 licenciés adhérents 73 associations sportives actuellement qu'est-ce qui se passe ? toutes mes associations commencent à comprendre que pour pouvoir exister ils ne peuvent plus compter sur les collectivités pourquoi ? parce que les baisses de subventions vont être évidentes donc qu'est-ce qu'ils créent ? ils créent du bébi du sport loisir je prends l'athlée de la marche nordique ils créent un ensemble de pratiques hors champ fédéral qui attirent du monde chez eux et qui à un moment donné réduit ou laisse à la variable exacte la place du sport fédéral donc ça c'était la première réponse que je voulais apporter merci exactement et je voulais que Dominique complète oui je complète pour dire que je ne suis pas vraiment d'accord en fait je ne suis pas vraiment d'accord avec cette analyse qui condamne de manière ferme et définitive les fédérations sportives certains collègues et amis d'ailleurs se sont quand même risqués à ce jeu il y a quelques années je pense à Alain Loré qui est un ami vraiment qui disait dès les années 70 les fédérations c'est fini elles sont condamnées à mourir il a écrit elles existent toujours donc moi je ne partage pas cette analyse parce que je pense qu'il y a une vraie capacité moi j'ai entendu tout à l'heure les fédérations ce n'est pas l'avenir je l'ai même noté c'est plutôt le sport auto-organisé c'est la parole que tu as eue ça ne veut pas dire que c'est fini ça ne veut pas dire que c'est fini c'est ce que je voulais dire alors c'est à dire qu'au fond moi je crois plutôt à un modèle je crois plutôt à un modèle sportif un modèle sportif où il va y avoir une juxtaposition d'offres des offres auto-organisées des offres privées des offres municipales des offres fédérales et je voudrais souligner ici que les fédérations sportives peut-être qu'Alain va aller sur ce terrain là mais les fédérations sportives elles ont fait preuve jusqu'à maintenant au moins d'une vraie capacité de résistance et dans de nombreux cas elles font preuve d'innovation c'est à dire qu'elles accueillent par exemple des nouvelles pratiques c'est pas simple elles inventent de nouvelles manières pour s'organiser c'est pas simple elles proposent pour certaines le multisport ça me paraît une piste d'avenir elles réfléchissent au sport santé comme elles peuvent c'est pas mal donc je pense que là il y a de la capacité à faire évoluer le modèle en revanche et là j'insisterai pour le coup je pense qu'il faut changer la culture dominante des fédérations olympiques du comité olympique du ministère des sports qui sont centrés quand même très largement sur la compétition la performance de niveau etc et je pense que s'il faut quand même réfléchir de plus en plus à faire évoluer les comités départementaux et les ligues régionales qui historiquement ont été construits pour gérer les compétitions et qui ont bien du mal à faire autrement Merci Dominique alors je sais qu'Alain veut répondre mais Loïc avait fait un petit signe de la main il a le micro Loïc et Alain prêt Juste on parle finalement de gouvernance un petit peu gouvernance du sport c'est l'actualité il y a un travail une réflexion qui est menée au niveau du ministère entre un universitaire et la directrice des sports du ministère du ministère des sports et Patrick Bayeux l'universitaire que je pense certains connaissent ici donc ce travail cette réflexion qu'il y a sur la gouvernance du sport sur la place du sport sur ce que le sport sera demain il est en cours alors on verra les résultats il faudra attendre d'ici quelques semaines quelques mois c'est juin et à partir de là on verra ce qu'il en ressortira toujours est-il que sur la gouvernance du sport je pense qu'il y a deux points qui sont quatre points qui sont importants cette gouvernance du sport repose sur quatre piliers finalement que tout le monde connait je pense c'est un rappel ce sont quoi les collectivités territoriales bien évidemment vous l'avez dit et rappelé à plusieurs reprises le mouvement sportif bien évidemment l'état et puis un pilier qu'on oublie malheureusement alors de moins en moins maintenant parce qu'on n'a pas le choix c'est l'économie c'est le secteur privé aujourd'hui et c'était rappelé par le directeur des sports sur scène si l'organateur si le club le dirigeant sportif n'a pas n'a pas d'autre comme recette que les collectivités territoriales c'est fini ça je pense que tous les dirigeants sportifs l'ont bien compris et qu'il faut aller chercher d'autres recettes à travers entre autres le privé le mécénat le sponsoring bref tout un tas de choses bon ça c'est la première chose concernant la gouvernance du sport autre point que je voulais aborder concernant et en lien avec la thématique par rapport aux Jeux Olympiques et aux grands événements il y a la contrainte sécuritaire c'était dit redit aussi également alors effectivement les grands l'état facture aux organateurs ça a été rappelé par par Jean-Louis et par d'autres facture donc les coûts sécurité ça c'est c'est clair par contre ce qu'on a oublié de dire c'est que les collectivités elles ne facturent pas je prends l'exemple je prends Toulouse et Toulouse métropole que je représente quand le TFC joue il y a des forces de l'ordre de l'état c'est facturé la police municipale qui intervient on ne la facture pas on l'oublie et on considère que c'est presque un dû c'est un devoir pour le club réponse on ne met plus de policiers municipaux alors bien sûr on n'explique pas les débats mais voilà mais c'est un point qu'il faut aussi noter je pense après autre point sur la partie contrainte économique c'était rappelé Jean-Philippe Vialat l'a rappelé tout à l'heure mais les collectivités ne sont pas obligées d'aller sur des grands événements je prends l'exemple encore une fois je regarde le nombril un petit peu mais pour Toulouse l'euro de volleyball de Bise 9 l'euro de handball de 2022 on était candidat au final quand on a fait le ratio alors recette dépend je ne vais pas rentrer dans ce débat là mais néanmoins on a bien vu que on n'était pas gagnant voilà et le grand G il n'était pas du bon côté en tout cas voilà de gagnant je parle donc on n'est pas allé par contre sur d'autres événements on a considéré qu'il fallait y aller sur la partie philosophique par exemple les Jeux Olympiques on estimait qu'il faudra attendre d'ici quelques années avant de recevoir des Jeux Olympiques à Toulouse notamment à travers le foot donc on a décidé d'y aller la coupe du monde du rugby Toulouse ça fait peut-être partie de l'héritage Euro 2016 on a construit on est en train de construire un service dédié à l'événementiel qui est la porte d'entrée pour tout ordinateur quel qu'il soit quelle que soit la dimension de l'événement que ce soit du tourisme de la culture de l'économique du sport il n'y a qu'un seul une seule porte d'entrée un seul interlocuteur et dans ce service là vous avez un service événementiel un service administratif et vous avez alors je ne sais pas si je veux dire la chance mais on a un service qui va s'apporter qui est lié en gros à tout ce qui est antiterrorisme encore une fois on est bien d'accord l'antiterrorisme n'est pas une compétence des collectivités on est bien d'accord mais néanmoins on travaille et grâce à l'Euro 2016 on travaille de plus en plus avec l'Etat et de manière très étroite voilà donc et on est là pour accompagner les ordinateurs sur la partie sûreté sécurité donc voilà une offre que l'on proposera dans les prochains jours et les prochaines semaines à tous les ordinateurs sur Toulouse et tous les métropoles ça peut être une idée qui pourrait se déployer en tout cas et être utilisé auprès d'autres collectivités mais en tout cas je pense qu'on répond à une certaine demande de la part du monde sportif et des ordinateurs Merci Loïc pour ce témoignage qui nous a d'ailleurs amené un certain nombre de discussions pour parler sainement de marketing territorial entre les collectivités de Toulouse et de Montpellier notamment sur des phases de complémentarité ou de concurrence bien entendu entre les collectivités liées à l'événementiel sportif Merci Loïc Alain Déjà moi je crois qu'il faut dissocier l'organisation d'événements ponctuels et la gestion au quotidien du sport en France où là j'espère quand même que le milieu associatif fédéré a une longue vie devant lui parce que je crois que les clubs de sport sur le territoire mobilisent un grand nombre de bénévoles qui en termes de lien social me semblent quand même importants c'est dans les fédérations me soufflait mon collègue du judo c'est nous qui formons que ça soit des éducateurs des arbitres des dirigeants et ça je crois que ça n'a pas de prix ça me semble important et pour avancer un peu plus concrètement je crois qu'il faut que les collectivités territoriales fassent confiance aux dirigeants bénévoles qui managent des clubs de sport moi j'ai des exemples en lutte où les clubs de sport qui ont une certaine autonomie vivent et vivent très bien et que du coup les municipalités une fois qu'elles leur donnent les clés de la boutique ne subventionnent plus et ça se passe très bien et là effectivement on peut rivaliser avec le monde du privé et j'espère vraiment que les collectivités feront confiance à l'avenir au monde sportif merci est-ce qu'il y a une dernière question Jean-Louis si je te donne la parole on a pour une heure une dernière question dernière intervention avant la conclusion il n'y a pas d'autres questions c'est juste une question ça ne vous interpelle pas vous êtes tout dans le milieu du sport je lis moi l'intitulé le bénéfice des jeux olympiques j'ai participé à d'autres réunions ailleurs des colloques etc on se rend compte en fait qu'il y a les deux prochaines olympiades ça marche et qui est candidat pour la suite il n'y a personne donc ça ça interroge pas un peu si alors on fera ça sport call sport call 2019 sur ce thème c'est ça après les deux les deux prochaines il y a qui c'est vrai tu as raison je reviens de manière un peu prétentieuse 250 candidatures pour le tour chaque année ça revient et on en voit encore vous avez bien fait de me faire venir merci Jean-Louis je demande donc à chaque intervenant de reprendre le micro et vous avez environ 15 secondes pour le mot de la fin pour conclure allez 30 secondes Maxi Dominique pour s'il y a un truc un élément je vais sur les braises une dernière fois que faisons-nous que faisons-nous chacun à notre place pour que le monde change c'est-à-dire pour le sujet qui nous intéresse pour que les Jeux Olympiques soient une réussite et pas seulement un événement ponctuel ça renvoie chacun d'entre nous à notre responsabilité merci Dominique c'est synthétique et précis Jean-Philippe je reviens aussi à l'intervention de madame la directrice des sports je crois que c'était de la ville de Bordeaux tout à l'heure on a largement des vêtus l'adjointe au maire l'adjointe au maire on a largement des vêtus de l'impact économique mais voilà le sport le problème c'est que c'est tellement pris dans une globalité qu'à mon avis ce n'est qu'un tout petit volet de ce dont il faudrait débattre mais là sport colle deux mois merci Jean-Philippe tu resteras un peu Patrice donc tout simplement dire que les territoires et notamment les directeurs des sports on est toujours très heureux de partager avec les associations et les FED nos problématiques mais qu'évidemment ce côté-là pour nous est un côté un des côtés de la chose et que le côté économique que nous bousculons chaque jour nous impose des réflexions qui nous amènent à ce type de réflexion derrière mais le sport dans les territoires va se réorienter et je dirais par obligation simplement liée au budget général de la France très bien et bien je vous propose de remercier nos trois intervenants et quant à moi j'ai l'honneur de conclure ce sport colle 2018 en vous remerciant tous une nouvelle fois et en vous invitant dans le hall pour visiter une dernière fois nos amis partenaires merci beaucoup à tout le monde et rentrez bien merci